si vous avez un mariage qui ne marche pas comme il faut pourquoi ne pas vous engager à commencer à encourager cette personne à qui vous êtes mariés lui donner l'impression qu'elle est la personne la plus importante sur terre devenez un serviteur bien que cela puisse vous donner la chair de poule faites-le par la foi pour plaire à dieu et croyez moi si vous faites ça le jour de paye viendra vous commencerez à voir ce que vous voulez de cette personne mais non pas si vous ne faites aucune semaine vous ne pouvez pas moissonner d'un champ que vous n'avez pas semé nous attendons toujours que les autres pas ce qu'il faut d'abord je fais ça si tu le fais vous êtes celui qui est ici ce soir et cela vous donne une plus grande responsabilité celui qui sait le plus devrait faire ce qu'il faut le premier oh 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 je ferai mieux de répéter allez celui qui sait le plus devrait faire ce qu'il faut le premier vous savez peut-être que vous devriez traiter quelqu'un comme il faut pendant cinq ans avant de voir le moindre changement et bien je ne peux pas tenir le coup longtemps je vais juste je vous ai dit que dave m'a traité merveilleusement alors que je me comportais comme une abruti non mais il y avait des jours où j'étais comme ça et là mais c'était rare croyez moi mais quand il m'a épousé il s'est engagé à long long terme amen et comme il est resté fidèle à cet engagement et que j'ai vu son témoignage et sa stabilité sa bonté et le fruit qu'il avait dans sa vie la parole de dieu n'est pas resté pour moi un serment que quelqu'un prêché je l'ai vu travailler dans la vie de quelqu'un et croyez moi il ya quelqu'un dans votre vie qui a tellement besoin non seulement d'écouter votre témoignage mais encore de le voir il a besoin non seulement de vous voir aller à l'église mais encore de vous voir être l'église il a besoin non seulement de vous voir rentrer à la maison avec des tas de livres de joyce mailleur mais après les avoir lu de vous voir vous comportez en conséquence